Je sais pas si t'as déjà joué au jeu, tu sais, on te pose la question en soirée entre amis, avec qui tu aimerais dîner, mort ou vivant ? Ah ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, c'est un petit peu dans les questionnaires de Proust, ce genre de questions. Oui, ok, avec qui j'aimerais dîner, mort ou vivant ? Sauf que je vais t'imposer des personnes cette fois, je change les règles. Toi, tu me donnes un choix. Absolument. Donc, dix personnes, politiques, sportifs, cinéma, personnages historiques, entrepreneurs, etc. Tu en choisis un et moi, je t'en choisis un après. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Tony Yoka, Martin Fourcade, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, David Copperfield, Napoléon, Jules César, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Il y en a que j'aime bien et il y en a que je n'aime pas du tout. Allez, par esprit corporatif, David Copperfield. Non, j'ai hésité à le mettre, j'ai dit il va y aller dedans, c'est trop simple. Moi, je viens de le voir à Vegas, c'est pour ça que je l'aimais. C'est quand même étonnant. Extraordinaire. Le mec a 70 ballets, il est sur scène au MGM, il fait 450 shows par an. Le mec a le record du monde de vente de billets. Pardon pour ça, c'est le perrier. Il a vendu plus de billets que Michael Jackson, Madonna et les Beatles additionnés. David Copperfield, il a créé des illusions. Il n'y a pas une grande illusion que David Copperfield ait faite, qu'il n'a pas mieux fait que tous les autres magiciens au monde. Il faut le savoir, c'est-à-dire en France, il a un côté un petit peu ringard, le côté brushing, le côté machin, le vent dans les cheveux. Il y a une présentation en effet qui est très américaine, etc. Mais moi, en tant que magicien professionnel, j'ai une admiration absolue pour cet homme qui a développé la magie d'une manière populaire comme personne d'autre ne l'a fait. Et qui tient encore la scène avec des illusions personnelles, originales. Oui, c'est un vrai, vrai, vrai exemple. C'est le maître. C'est le maître, sans conteste. Le gars n'a pas changé de physique. Non, il se maintient. C'est dingue. Il se maintient et ce n'est pas de la chirurgie esthétique. C'est juste un mec qui est un obsédé du boulot. Il se lève pour bosser, il compte ses sièges et machin. Il n'a plus besoin. Il est multimilliardaire. Le mec a un jet privé. Il n'a besoin de rien à prouver de plus. Mais force est de constater qu'il n'y a pas un seul autre magicien au monde qui soit arrivé à son niveau de son vivant. Je vais te choisir quelqu'un pour clôturer cette interview. Mais là, il fallait juste dire un nom comme ça. C'était juste que tu choisissais un nom. Oui, et que tu me dises pourquoi tu aurais aimé dîner avec lui. Donc, tu m'as dit qu'au Perfil, tu m'as un petit peu dit. J'aurais bien dîné avec au Perfil. Ah oui, après, c'est vrai que j'aurais bien bouffé avec Zuckerberg ou des trucs comme ça, juste pour comprendre. Eh bien, tu sais quoi ? J'allais te prendre ou Jeff Bezos ou Zuckerberg pour te demander ce que tu penses, toi, ça, justement, de ces multimilliardaires, ces mecs qui gouvernent le monde, finalement, on dit aujourd'hui. En fait, je ne sais pas. C'est-à-dire, je... Je ne sais pas. Ça me semble complètement aberrant qu'il y ait autant de pouvoirs entre les mains d'un seul. Ça, ça me semble absolument aberrant que la disparité des richesses soit à ce tel niveau et que l'écart se creuse. Ça, ça me semble aberrant, mais aberrant. Donc, le fait que des gens gagnent beaucoup d'argent, oui, mais le fait que des gens gagnent plus d'argent que plusieurs pays additionnés, c'est... C'est-à-dire... Et encore... Et puis, en plus, plus ils en gagnent, plus ils en gagnent. Enfin, c'est complètement... C'est complètement surréaliste. C'est la loi... Tu sais que le Monopoly avait été créé. Ce jeu a été créé par une Quaker pour prouver que le système ultralibéraliste est joué à l'échec. C'est-à-dire que c'était Nana, vraiment dans une pensée anticapitaliste, qui avait créé ce jeu pour prouver une chose. C'est que quoi qu'il arrive, quand tu joues à plusieurs sur un plateau, que les richesses sont limitées, à un moment, ça s'égalise. Et puis, à un moment, il va y avoir une disparité. Il y en a qui vont devenir super riches et d'autres super pauvres. Et ceux qui sont rentrés dans la pauvreté ne s'en sortiront jamais. Et ceux qui seront dans la richesse vont de plus en plus accumuler. Et le seul moyen de continuer le jeu, c'est de redonner de l'argent aux pauvres. C'est le seul moyen de continuer le jeu. Le Monopoly, c'est une image de notre monde. C'est-à-dire que tu mets Sœur Thérésa, Gandhi, l'abbé Pierre qui joue au Monopoly, ça finira toujours de la même manière, par des ultra-riches et des gens ruinés, à qui on doit redonner de l'argent pour pouvoir les laisser continuer à jouer. Donc, ça ne va pas. C'est un système qui ne fonctionne pas. C'est moins pire peut-être que des systèmes de dictature absolue ou au moins quelque part, tu as quand même des retournements, tu as quand même des chances, tu as quand même des gens qui, grâce à l'éducation, grâce à l'école, grâce à leur intelligence, ont réussi de partir de rien. Des vraies situations de résilience absolue sont parties de rien et ont monté des fortunes, des empires, des choses. Ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas la norme et ce n'est pas la règle. Donc, ça me pose problème. Après, je suis très admiratif de l'intelligence. Je trouve que quand quelqu'un comme Zuckerberg, qui est quand même un escroc, mais comme Bezos aussi, Amazon, c'est quand même le mec qui n'a rien, il dit je vais vendre tout ce que les autres vends. C'est génial comme idée, mais le mec n'a rien créé. Il a juste dit, je vais mettre sur ma plateforme tout le monde. Moi, je n'ai rien créé. Et Zuckerberg, qui était cette fameuse histoire de ce premier réseau social d'université, qu'il pompe plus ou moins. Il vole à deux autres étudiants. Social Network, le film, si vous n'avez pas vu. Donc, il le vole et puis il devient l'homme le plus puissant du monde. En tout cas, dans le top 5 des hommes les plus puissants du monde en commençant sur un vol. Donc, c'est quand même problématique. Mais il y a eu ce film aussi qui était assez intéressant sur le mec qui avait monté McDonald's. De fondateur, un truc comme ça. Ouais, de Foundation, un truc comme ça. Excellent aussi. Pareil, même histoire un peu sombre. Même histoire. Les frères McDonald's qui créent le système à la chaîne, qui créent leur marque, qui créent le truc, mais qui n'ont pas la vision de faire grossir le truc. Et Zuckerberg, il a une vision de faire grossir les choses, de rendre les choses hyper populaires. Donc, tu peux avoir une idée, mais il faut aussi avoir une vision de ce que peut devenir ton idée. Des idées, j'en ai milliers tous les jours. Je connais plein de gens qui ont des idées, qui se lèvent le matin et qui ont une idée. Mais entre avoir une idée et la passer dans le monde, ce n'est pas la même chose. Faire passer une idée dans le monde, c'est un énorme travail. C'est sans doute plus le travail de faire passer une idée dans le monde que d'avoir une idée. Donc, j'ai quand même du respect pour ça. C'est-à-dire, ça, je ne peux pas faire autre chose. Mais il y a un moment, je trouve que, éthiquement, tu ne peux pas avoir une fortune de cet état-là. Il faut répartir. Ce n'est pas possible autrement. Tu ne peux pas ne pas parler. Donc là, pour moi, il y a un vrai souci. Et en même temps, je pense que les mecs sont dans des délires de toute puissance. C'est-à-dire que c'est, je dirais, à un bien moindre niveau. Quand tu es dans ma situation, tout le monde te dit, tu es génial, tu es drôle, tu es super. C'est fantastique ce que tu fais. Toute la journée, tu n'as que des gens qui te poussent au cul en disant que tu es un génie. Mais non, ce n'est pas vrai. Souvent, et je regarde ça beaucoup chez les sportifs. J'ai plusieurs copains sportifs de haut niveau. Ce qui fait un champion olympique et un quadruple champion olympique ou un double champion olympique d'un type qui est numéro 2 ou numéro 3, on parle de dixième de seconde, de dixième d'effort. C'est vraiment rien. C'est rien, mais c'est quelque chose. C'est-à-dire, ce qui différencie Téline Riener ou avant Douillet ou avant Parisi, qui étaient tous les trois quadruples champions du monde, ce n'est pas grand-chose. Mais ça différencie. Mais cette différence, ce n'est pas grand-chose, il peut faire qu'il y ait une différence de 1 à 10, de 1 à 100 entre le résultat au final, entre celui qui a fait quasiment les mêmes efforts, mais qui n'a pas le même génie, mais de 1 à 10 milliards. C'est chaud. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a des différences entre les êtres humains, il y a des différences entre leurs apports à l'humanité, mais le décalage de récompense est trop important. Merci.